voisins qui ne te saluent pas, même les ennemis s'en viennent. C'est ce qui doit se passer ici. Les musiciens camerounais sont mauvais. Je vous dis ça. La personne qui va essayer d'ouvrir ses narines avec moi, il va te saccager. M'assois ici, je te lave. Parce que depuis, on vit ça. Mais on ne dit rien. On regarde, on me le sait. On dit, ah, nos grands frères là, ils ont un comportement même. On ne comprend pas. Déjà, entre eux là, ils ne s'entendent pas. Même chez nous, les artistes, on ne s'entend pas. Mais quand tu entends que ton frère est mal, on réagit. Vous avez vu comment nous, on a toujours organisé. Quand un tombe, on organise le top niveau. Même si c'est qu'on était, tu t'en fous, tu dis, ah, je pardonne, je viens m'asseoir. Il y a des choses que je n'ai pas envie de parler. Quand Chalot de Mangoué mordait à son âme, il n'y avait pas d'entendre entre les deux. Vous entendez le bonheur là. Il n'y a pas que le foot. Il n'y a pas que le foot. Il y a aussi la culture. Parce que les deux pays, les deux choses là vont ensemble. C'est pour ça que quand j'avais parlé pour la Cannes, pour dire que ce n'est pas tout le monde qui doit se lever. Quand on dit que la liste de la Cannes, qu'on choisit les musiciens, les footballeurs qui vont jouer à la Cannes, mais ils font le mérite. Quand je parle, ça, vous croyez que parce que je n'aime pas les jeux? Non. On ne va pas violer les étapes. Les gars qui font de nous, on monde. Pourquoi moins on ressent qu'il y a des Camerouins? Le Camerouin quelque part en culture. Mais ces gars-là passent au Cameroun, on ne les voit pas. On ne sait même pas s'ils vivent. Non. Le travail du ministère de la Culture, le travail du ministère de la Culture, c'est quoi? C'est de ramener tous ces génies-là au Cameroun, de les présenter aux yeux du monde, aux yeux de la nation. Comment un gars comme ça, on découvre? Moi-même, je ne savais pas. C'est le petit frère, celui qui est mort là. C'est le petit frère de mon Congo présent. C'est toujours un grand chanteur. Vous imaginez que la lambada, que tout le monde avait chanté, qui pouvait imaginer qu'il y avait un Camerounais derrière? Vous savez combien de groupes, les Camerounais sont comme ça? Vous savez combien les Camerounais travaillent, donnent de leur âme dehors, leur génie dehors? Et ils passent inaperçus comme ça. Le ministère de la Culture, il n'a pas de, comment on appelle ça? Pas de statut. Ils ne sont même pas reconnus. Ce qui passe au Cameroun, c'est les bêtises. Dans la musique, c'est les bêtises. C'est ça qu'on met, qu'on croit que c'est au top. Tous les gars qui vendent à l'international qui font du Cameroun, qu'on nous respecte dans la culture, ils sont dans l'anonymat, ils sont dans l'homme. Vous allez nous présenter que les bêtises. Voilà un gars que même l'ambassade, quand on est parti à l'ambassade, l'ambassadeur devait faire quelque chose. Même le ministère, vous avez des monuments comme ça là, dans le monde. Comment vous ne voulez pas qu'on parle du Cameroun en bière? Quand on a des monuments comme ça, des gars comme ça, et la jeunesse n'est même pas au courant. Qui devait faire ce travail là? Un musicien ne peut pas le faire. C'est des gars qui n'ont pas le temps. Aujourd'hui, beaucoup sont âgés. On ne peut pas les enterrer vivants. On ne peut pas les oublier par rapport au travail qu'ils avaient fait. Un gars comme ça, la Lambada, vous voyez le niveau que ça va atteindre? Un Camerounais dans ce groupe. Et les gars sont comme ça. Regardez l'état de Mdida Douglas. On vous dit qu'il était dans les cassaves. Il est comme ça. Comme c'est des gars qui ont honte. Même quand on est en réunion, pour parler même, c'est un problème. Je suis obligée de le titiller comme un grand. Qu'est-ce qu'il y a même avec toi? Pourquoi tu es toujours comme ça? Mais réveille-toi. C'est des gars qui ne savent pas. Ils ne savent pas bouger. Ils savent que jouer. Ils ont un génie. Ils sont un genre. Mais c'est le Cameroun qui doit les soulever. C'est le Cameroun qui doit les ramener au pays. C'est le Cameroun qui doit monter en jeunesse que voilà la culture. Les gars qui représentent la culture à l'extérieur. Nous avons des génies. Ce qui les intéresse, c'est la racaille. Tout ce qui est bizarre. Nous, à la culture, on nous envoie toujours les gens qui en dorment tout. Les gens qui tuent même la culture. Depuis un certain temps. C'est bizarre. Comment? Moi, j'étais là. Vous vous rendez compte qu'il n'y avait que les Antillais, il n'y avait que plein d'autres personnes. mais les Camerounais, on était combien? On n'était pas nombreux à part un peu sa petite famille, quelques têtes. Quelle honte! Un artiste ne meurt pas. Ses œuvres restent à vie. Ses œuvres restent à vie. Est-ce qu'on peut négliger les gens comme ça? Ils sont là eux-mêmes, ils sont comme ça. C'est pour ça qu'ils sont là. Ils ont ce comportement-là entre eux. Non, il faut que ça s'arrête. Si nous, on ne parle pas, qui va parler? Si on ne parle pas pour eux, qui va parler? Si on ne les défend pas, qui va parler? Pourtant, c'est les gars qui font de nous. Je dis que c'est les gars-là. Quand vous voyez tous ces gens qui font semblant de devenir, ils sont devant, ils chantent, ils font tout le cinéma, il y a beaucoup qu'on a fabriqué dedans. Ils ne tiennent même pas la note. Ils ne tiennent pas la note qu'on va dire que tenir la note. Il y a des chanteuses qui font les doublues. Il y a des choristes qui sont obligés de faire les doublues pour accompagner certaines chanteuses qui ne tiennent pas la note. mais vous allez les voir, ce sont eux qui ont tous les honneurs, ce sont eux qui sont devant, les stars, puisque machin, mais les gars même, sans les musiciens-là, nous sommes qui? Zéro. Il y a quelques-uns qui jouent, mais je dis, louez, respectez les musiciens qui sont dans, qui accompagnent. Je vous ai toujours dit ça. parce que c'est grâce à ces musiciens, les instrumentistes, ce sont eux qui font de nous ce que nous sommes. Partagés, j'ai dit partagés. Les instrumentistes, ce sont eux, ce sont des grands hommes, ce sont des génies. Quand ils finissent de te fabriquer au studio, celui-là vient, il te donne son âme, il te donne, ça dit que tout ce qu'il a en lui, la magie qu'il a en lui, c'est ça qu'il répète dans le truc. Ce n'est pas aujourd'hui les plagiats que tu vas carrément prendre, ce que l'autre a fait. Tu viens là, tu commences à dandiner devant les gens, il n'y a que du plat. Non, on parle des grands musiciens, des génies des studios là. C'est de ça que je parle ici. Parce que ce que j'ai vu à la morgue aujourd'hui là, quand vous allez à la morgue, je vous dis, vous là qui avez l'argent, vous qui exhibez, vous vous exhibez là que vous êtes. Je suis riche, je suis belle, je suis ceci, allez à la morgue. Quand tu sors de la morgue, tu dois changer. Si ça ne te fait pas, ça ne te donne pas des leçons, ça veut dire que tu as un problème. Non, c'est ce que je fais appel. Je sensibilise tous les grands musiciens là. C'est des gens qu'on respecte. C'est des gens d'une dignité pas possible. C'est des gens je ne sais même pas comment on peut les... C'est les dieux de la musique. Ce n'est pas ceux qui chantent, je ne parle pas des artistes, je parle des musiciens, ceux qui nous fabriquent en studio, des vrais. Ce n'est pas les copies ou bien les machins, je parle des vrais. Après eux là, c'est Dieu. Je parle d'eux ici là, parce qu'on n'a jamais parlé d'eux. Les gars qui ont le niveau, là, les bovins, Justin Boven, les Thien Mbappé, les Sabal Eco, Armand Eco, tous ces gars là, Armand Sabal, les Richard Bonin, tous ces gars là, c'est deux que je parle ici. Tous ces grands musiciens là, les Anderson, les Vicky et Dimo, c'est deux que je parle ici là. Les Mpondis, et Thien Mbappé, ma l'oumine me se vana, oui. Je vous dis que, votre comportement là, ça ne donne pas. Brice, 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 Brice Wassi, vous tous là, les Mpondis, les Pables Mpondis, les Aladji Touré, soyez solidaires. Réveillez-vous. Je ne veux plus vous laisser voir ce qui se passe là. Une Thumba est tombée, on a valé. Quand notre grand frère, une Thumba, une Thumba qui a fait beaucoup pour Mewe, ouais, parce que si vous voyez la musique, Mewe joue aujourd'hui là. C'est une Thumba qui lui donne ses sens là. Une Thumba Minka, Wish, elle s'est connue, Mewe n'a pas caché. Une Thumba, elle est tombée, il n'est pas le seul, paix à son âme. C'était mon grand frère qui m'aimait beaucoup. Il me donnait des contrats. Dans tout, presque toutes mes chansons qui ont marché, c'est une Thumba qui a joué. Non, on ne parle pas des artistes. Benet, souvent quand on parle, vous écoutez, je parle des musiciens là, et des choristes là, des grands studios, ceux qui sont derrière les grands musiciens là, les superstars, les gens que vous appelez légendes. Légendes, ce n'est pas les musiciens qui sont dans la communauté camerounaise, non, je parle des musiciens internationaux qui sont dans les studios, qui coiffent dans les studios, qui sont dans l'ombre. Ce sont eux que je parle ici. ceux qui sortent de l'exception, comme Richard Bonat, comme Charlo Dipanda, comme il y en a qui sont comme ça, bon, maintenant, ils chantent les tiennes bapées, mais ça ne peut pas, vous devez rester solidaires. Vous devez rester solidaires entre vous. Quand un tombe, même si tu es aux Etats-Unis, tu envoies ta participation. Quand un tombe, même si tu es où, tu te lèves, tu l'accompagnes, parce que vous avez été ensemble. Vous avez compris ça? Les musiciens là, et vous l'avez, j'ai dit, quand je sors de là, j'étais traumatisé. Dis donc, Guy Sanguin, tu étais où? Guy Sanguin, Guy Sanguin, je t'appelle ici, Guy Sanguin, le bassiste camerounais là, les Guy Bilon, les Bilon, tous ces musiciens là, Valérie Bellinga, tous ces chanteurs et studios là, vous étiez où? Pourquoi vous n'êtes pas solidaires entre vous? Nous les petits musiciens là, nous quand un d'entre nous tombe, on se bat même si on ne se saluait pas. Tu t'es dit que ouais, mon frère est parti, est-ce que je vais encore le voir? Je vais encore Anguilla avec qui? Tu vas encore Boudé avec qui? J'envoie quand même ma participation ou bien je viens, je m'assois? Oui, mais vous là, entre vous là, et ne vous lâche pas, partagez-moi ça. Je vais revenir m'asseoir pour parler au ministre, pour parler au ministère, pour parler au ministère de la culture. Et je vais parler parce que ce qui se passe dans notre culture, dans le ministère, dans notre ministère, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal ce qu'on vit. Vous vous rendez compte? Ton père, les grands musiciens, comme ça, vous vous rendez compte?